Pour en parler, j'accueille sur scène Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL. Olivier Derrien, le directeur général de Salles Force. Eric Hazan, le directeur associé chez McKinsey. Et Richard Malka, l'avocat Richard Malka, mais aussi le romancier. Il vient de publier l'éloge de l'irrévérence avec son confrère Georges Kiegeman. Et cette table ronde est animée par mon ami camarade d'Europe 1, David Abiquaire. C'est à toi, David. Merci Thierry, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui vous concerne hautement, puisque vous avez des téléphones portables, vous utilisez Internet, vous avez des ordinateurs, vous surfez, vous consommez, vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, vous avez plein d'amis sur Facebook, vous cherchez du travail sur LinkedIn, vous postez vos photos sur Instagram, et puis peut-être parfois vous candidatez dans des grandes boîtes, et puis vous envoyez vos coordonnées ou vous remplissez des fichiers. Vous avez peut-être aussi des fournisseurs ou des clients, vous avez des fichiers clients, des fichiers fournisseurs. Globalement, vous n'arrêtez pas de faire, vous savez, comme les abeilles, quand elles se déplacent, elles pollinisent, et en pollinisant, elles déposent et elles déplacent des données, des datas. Et ces datas, aujourd'hui, on dit que c'est le pétrole de demain. Alors je ne sais pas si c'est du pétrole, mais en tout cas, ça concerne votre liberté, puisque ces datas, ces données personnelles, elles vous engagent parfois à l'insu de votre plein gré, comme disait l'autre. Et donc c'est de cela dont on va parler aujourd'hui avec nos invités. Thierry les a présentées, je ne recommence pas, mais quand même. Allez, je recommence. Alors pour Richard Malka, il est avocat, écrivain et romancier. Il vient de sortir un roman sur la tyrannie. Et dedans, il est notamment question de la tyrannie d'aujourd'hui, la tyrannie numérique éventuellement. Il y a à côté de lui Eric Hazan, de chez McKinsey, qui est plutôt spécialiste d'intelligence artificielle. Je n'en ai pas parlé, mais on va en parler. L'intelligence artificielle, son pétrole à elle, c'est les datas. C'est grâce à ça qu'on la rend plus intelligente, grâce aux algorithmes. Il nous dira si cette intelligence artificielle menace notre liberté. À côté de lui, Olivier Derrien, qui est le patron de Salesforce en France. Salesforce est une énorme boîte installée en Californie, si j'ai bonne mémoire, qui a un patron, Marc Benioff, et qui lui a la data, qui a le numérique, qui a le digital confiant. Et Olivier Derrien nous dira comment, avec beaucoup de dynamisme, c'est quelqu'un que je connais un petit peu, avec beaucoup d'entrain et d'optimisme, il porte cette confiance dans cette société et cette économie numérique. Last but not least, Marie-Laure Denis est la patronne de la CNIL. Alors la CNIL, je vais peut-être commencer avec vous, Marie-Laure Denis, mais la CNIL, dans les années 70 et dans les années 80, et dans les années 90, c'était un truc de fichier Excel, c'était de la papasserie. Quand on entendait parler de la CNIL, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, Internet arrive, les datas arrivent, et la CNIL devient un des chevaliers servants de notre liberté numérique, un artisan de la pédagogie auprès des Français sur ce qu'ils font de leurs datas, et tout récemment, auprès des entreprises, peut-être un empêcheur de collecter des données en rond, avec un nom barbare, la REGPD, le Règlement Européen de Protection des Données. C'est ça, hein ? Bon, voilà. Alors, Marie-Laure Denis, je commence avec vous, et je vais d'ailleurs vous poser une question que je vais poser à vos voisins également, et ensuite on rentrera dans vos spécialités. J'aimerais savoir si un jour, depuis que vous fréquentez Internet, vous avez eu le sentiment que votre liberté était menacée à un moment donné ou à un autre. Et ce sera la même question pour les trois suivants, et je leur laisse le temps de réfléchir, mais malheureusement pas vous, Marie-Laure. Merci beaucoup pour cette présentation. Et effectivement, le monde technologique a beaucoup évolué depuis 40 ans, au moment où la CNIL a été créée, la première autorité administrative indépendante en France, à un moment où je crois qu'il y avait 12 000 ordinateurs en France. Donc effectivement. Est-ce que je me suis sentie menacée ? Peut-être pas au sens menace du terme, mais en tout cas interpellée, comme on dit, entre guillemets, parfois en recevant des publicités très bizarrement centrées quand même sur mes goûts les plus précis. Et je lisais, mais c'est précis, ça ne me concerne pas, mais que par exemple des clubs de gens qui parlent de pathologie ou d'addiction, par exemple des alcooliques qui veulent s'en sortir, etc., reçoivent des publicités pour la vente d'alcool, par exemple. Donc, je ne me suis pas sentie menacée, mais pour prolonger le parcours que vous évoquiez un peu de l'homo numericus, c'est vrai que ce matin, avant de venir au Bataclan, ou avant d'aller à votre travail plus tard, peut-être que votre enfant aura mis la montre connectée que vous lui aurez offerte avec un GPS, des données de santé qui seront enregistrées, vous aurez actionné une application pour savoir où venir jusqu'au Bataclan avec un certain nombre de données qui seront là aussi enregistrées, y compris quand vous d'ailleurs fermez votre téléphone. C'est mon grand problème, Marie-Laure, pardonnez-moi de vous couper, mais tout le monde sait où est ma fille, tous les GPS du monde, sauf moi. À chaque fois que j'essaye de la joindre, à chaque fois que je veux savoir où elle est, tout est coupé et je n'ai aucune bus qui me permet de tracer ni ma fille de 19 ans, ni celle de 14, et je pense que c'est un problème assez universel. Ça prouve qu'elles ont parfaitement intégré, en tout cas, tous les usages du numérique et qu'elles savent se protéger. Pardon pour l'interrupt. C'est plutôt une bonne chose. Ensuite, vous serez passés devant, peut-être, des caméras de vidéoprotection, alors qu'on a le sentiment d'évoluer dans un espace totalement libre, et encore plus dans les grandes villes, alors qu'en réalité, on se retrouve un peu dans une problématique de place du village où tout le monde sait tout sur vous en termes d'usage et de comportement. Et puis, peut-être pas ici, mais en arrivant à votre bureau, il y aura peut-être eu des dispositifs de biométrie avant que vous puissiez rentrer dans les locaux ou accéder à votre ordinateur. Ou sur nos téléphones. Ou sur nos téléphones, exactement. Reconnaissance faciale aujourd'hui, et empreinte digitale avant-à-dire. De plus en plus. Donc, tout ça, non pas du tout pour dire que ça n'est pas bien, et que ça n'est pas du tout l'esprit de la CNIL, qui, comme vous le dis, a évolué. On n'est pas là pour empêcher l'innovation, pour empêcher la vie des affaires, mais pour rendre plus visibles des écosystèmes qui sont complexes. On va y revenir, Marie-Laure, mais je retiens quand même que quand vous renseignez, quand vous recevez une publicité invasive après avoir surfé juste une fois, comme ça m'est arrivé où je cherchais un micro-ondes, j'ai cherché un micro-ondes une fois sur Google, et je me suis retrouvé sur Facebook, et j'étais le fou des micro-ondes. J'avais une fenêtre micro-ondes qui s'affichait à chaque fois que je bougeais. Donc, vous avez ce sentiment-là de laisser des petites graines... De laisser des traces. Parfois, oui, de laisser des traces. Olivier, même question à vous, et peut-être une réponse très brève, et puis ensuite, on rentrera, on approfondira le sujet, mais la dernière fois que vous vous êtes dit, mais Internet, j'ai l'impression qu'il atteint à ma liberté. En fait, c'est, en ce qui me concerne, quand j'ai vu 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, c'était le cinéma, là, pour le coup ? C'était du cinéma, c'était pas Internet, mais ça a commencé à me faire me poser des questions. Je sais pas exactement quelle est la date de ce film, David, mais... Début des années 70, Stanley Kubrick. Voilà, mais quand on regarde de nouveau ce film, je vous recommande de le regarder de nouveau, c'est assez impressionnant de voir ce qu'il disait par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est vrai que ça ressemblait un peu à Siri, ce qu'on a sur le téléphone. On parlait à l'ordinateur de bord de ce navire spatial. Je me souviens de la lecture dans la capsule des lèvres pour trouver des messages. Ça ressemble à ce que l'intelligence artificielle peut faire vraiment aujourd'hui. Et ça, bien entendu, ça interpelle. Donc, en fait, pour moi, depuis mon plus jeune âge, en fait, je vis dans ce monde, et mes enfants encore plus. Et il est légitime de se poser des questions. Il faut, je pense, que dans le débat, on parle de clarté, de cohérence et de confiance. Donc, Olivier Derienvoin, un frigidaire connecté, il pense à 2001, l'Odyssée de l'espace. Grosso modo, c'est ça. Ça ranime des souvenirs d'enfance. Je ne me souviens pas d'avoir vu des frigos dans ce film, mais oui. Le spécialiste Éric Hazan de l'intelligence artificielle peut peut-être réagir à ce que vient de dire Olivier Derien et nous dire si, à un moment donné, il s'est senti menacé dans ses libertés par la technologie. Menacé, pas forcément, mais pour revenir un petit peu aux prémices de ce que vous avez dit, la technologie est disruptive. Elle change vraiment notre vision du monde. Et donc, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive puisque c'est la troisième ou quatrième en fonction des économistes, révolution industrielle. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme elle est disruptive, elle n'a pas un sens particulier. Elle peut être bonne ou mauvaise. Et la question, c'est quel est le sens que nous voulons lui donner ? Donc, comme vous le disiez, l'intelligence artificielle, des algorithmes apprenants, basés sur des données, des données passées, qui apprennent à faire des choses qui sont finalement d'une manière plus efficace que font les humains. Ça peut être aussi bien, finalement, identifier de manière hyper efficace un diabète ou un cancer ou envoyer un drone dans une application militaire. C'est le sens qu'on lui donne. Richard Balca, l'avocat et écrivain. Oui, alors, j'ai un statut un peu particulier parce que j'interviens fréquemment sur des questions assez polémiques, enflammées, difficiles, délicates. Donc, oui, menacé, je l'ai été, calomnier, injurier. Et oui, aussi, dans un autre domaine, lorsque mes oeuvres sont reproduites, sont comme demande mon autorisation. Oui, c'est ma liberté d'auteur que l'on atteint. Maintenant, il ne faut pas non plus tout mettre, enfin, mettre toute cette responsabilité sur Internet ou sur les GAFA. Ce n'est qu'un outil. Ceux qui me menacent, ce n'est pas Internet. Ce sont les utilisateurs d'Internet. Ceux qui calomnient, qui diffusent des fake news, qui se retranchent derrière l'anonymat pour diffamer ou pour injurier, c'est nous-mêmes, en fait. Ce sont les utilisateurs que nous sommes. Internet n'est qu'un outil. C'est comme la langue des Ops ou l'Atom. C'est le pire et le meilleur. Mais c'est nous qui en faisons le pire et le meilleur. Alors, je vous propose d'avoir une discussion en deux parties, très classiquement, mais quand même, quand je vous entends, j'entends demande de liberté, liberté du consommateur, du citoyen qui veut aller débattre, qui veut aller acheter et en même temps, demande de protection. Et c'est une des premières questions qui se pose, un des premiers enjeux, c'est où placer le curseur de la protection des datas, de la vie privée et en même temps, laisser la libre parole sur Internet, laisser les entrepreneurs agir, laisser les chercheurs chercher, laisser libre cours à notre curiosité et à notre envie d'innover et de faire du commerce. Ça, c'est la première partie de notre discussion et je vous ferai réagir là-dessus sur cette apparente contradiction. Et puis, la deuxième question, c'est une question d'espérance puisqu'on est dans un lieu symbolique. C'est finalement, comment vous voyez la technologie nous libérer demain ? Parce que j'ai le sentiment qu'on est déjà très libre aujourd'hui, mais peut-être peut-on l'être davantage grâce à ces nouvelles technologies, grâce à l'intelligence artificielle. Après tout, quand la voiture et le moteur à explosion sont apparus au début du XXe siècle, il y a plein de gens qui avaient peur que ça les emmène dans le mur. Et puis, petit à petit, au moment où sont arrivés les congés payés, ça les a emmenés en vacances et ça les a rendus plus libres. Donc, je pense qu'il faut voir le verre à la fois à moitié vide et à la fois à moitié plein. Je voudrais juste rajouter une chose sur cette question de la liberté et des données, c'est qu'on est un peu parano. Regardez, il y a 30 ans, qui aurait imaginé qu'on puisse donner les clés de notre appartement à un inconnu ? Personne. Aujourd'hui, avec Airbnb, on confie les clés de notre appartement à un inconnu. Il y a 30 ans, ma mère me disait « Ne monte jamais en stop avec un inconnu ou une inconnue. » 30 ans plus tard, on fait blabla car et on monte en stop avec un inconnu et après, éventuellement, on sympathise. Il y a des tas d'exemples comme ça qui montrent que la technologie nous a amenés vers des comportements qui nous ont un peu émancipés. alors qu'il y a 30 ans, jamais, on n'aurait sympathisé avec un inconnu. Je prends Facebook comme dernier exemple. On cachait son CV il y a 30 ans. Aujourd'hui, on le met en ligne et sur LinkedIn, on est en prospection permanente alors que si on était pris il y a 30 ans à faire son CV au bureau et à faire des photocopies, c'était immédiatement qu'on avait envie de partir. J'en ai terminé, j'ai trop parlé. Comment la CNIL qui est à la confluence de ce besoin de protection et de ce besoin de liberté qui a été beaucoup critiquée parce qu'elle disait vous empêchez les entreprises de ficher en rond, vous n'êtes pas nécessairement pro-business et puis, il y a eu une inflexion ces dernières années et la CNIL s'est mise à faire de la pédagogie et à dire finalement les datas, ce n'est pas si compliqué. Vous l'avez résolu un peu cette contradiction Marie-Laure Denis à la CNIL. C'est vrai que la CNIL a un des grands piliers de son action. C'est l'accompagnement et la pédagogie que ce soit à l'égard des entreprises ou que ce soit à l'égard des pouvoirs publics parce qu'on rend aussi des avis sur des projets de décret, des projets de loi. On est auditionné au Parlement 30 fois par an parce que les sujets transversaux, en tout cas la protection des données est un sujet transversal et à l'égard des particuliers, nous, notre but aussi c'est de rendre des écosystèmes technologiques qui bougent en permanence que savent mieux que moi certains intervenants ici, de les rendre accessibles et faire de la pédagogie à l'égard du grand public. Là, il y a eu un débat où il y a un débat en ce moment sur les assistants vocaux qu'on retrouve sur les portables, vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'on retrouve dans des enceintes connectées, qu'on peut retrouver dans des voitures, dans des frigidaires parce que vous preniez cet exemple. Nous, à la CRIM, ça fait deux ans qu'on travaille sur les enceintes connectées qu'on essaye de comprendre avant de dire il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, faites attention à ceci. On essaye de comprendre, on échange avec les industriels notamment. Ça vous inspire quoi d'ailleurs ? Pardon, mais quand Bloomberg rêvait de la semaine dernière qu'Amazon écoute les conversations de ses clients. Ensuite, Amazon a dit mais on n'a pas l'identité des clients mais effectivement, il y a plusieurs centaines de salariés chez Amazon qui écoutent ce que racontent, qui se repassent les bandes, si j'ose dire, ce que se racontent les enceintes et les gens qui utilisent les enceintes peut-être pour mieux comprendre les besoins de l'équipe. Justement, ça pose la problématique de la nécessité de l'utilisation de données pour faire du machine learning et améliorer ces instruments qui peuvent avoir une utilité naturellement mais en même temps, les personnes qui ont ces enceintes chez elles, est-ce qu'elles sont vraiment conscientes que ces conversations peuvent être enregistrées ? À quel moment leur expliquer qu'il peut y avoir un micro dedans qu'elles peuvent éteindre ? Que se passe-t-il quand il y a des tiers qui arrivent et qui ne sont pas au courant que leurs conversations peuvent être enregistrées ? C'est un peu toutes ces problématiques qu'il faut mettre en lumière à l'égard des consommateurs, à l'égard des entreprises et des industriels pour qu'ils soient bien conscients des enjeux de protection qu'il y a derrière et après, on pourra davantage, et c'est un, j'ai apporté le rapport d'activité de la CNIL qu'on a rendu public hier, vous avez un certain nombre de sujets sur, par exemple, justement, ce qu'on va faire sur les assistants vocaux en 2019, on va aussi se préoccuper du cloud computing que vous connaissez très bien, Olivier, de rien, pour protéger davantage, en tout cas, qu'on soit conscient de la nécessaire protection des données lors de la transition sur le cloud ou des questions de conservation des données, parce qu'effectivement, ce règlement général sur la protection des données que vous évoquiez tout à l'heure, RGPD, c'est en réalité la mieux en lumière à sa forme de droits qui existaient déjà depuis longtemps en France après la loi informatique et la liberté, les droits d'accès à ces niveaux, les droits de quantification de droits à l'égard des niveaux, les droits de l'égard des niveaux, les droits de l'égard des niveaux, etc. Vous pouvez peut-être avoir envie de contacter les référencer, et un certain nombre de l'égard des niveaux. Mais là, pour 5 minutes, si d'autres... Partiellement, Alors, on va... Mais ça va, t'inquiète pas, mais t'as une tête, toi. Qu'est-ce que t'as ? Mais tu te mets où tu veux, on se calme. Après, il va s'en aller. Je sens que je dérange. Je sens que je dérange. Tu fais quoi sur Tony Saint-Laurent ? Par exemple, dans les collèges, on a discuté, vous savez, c'est incroyable, l'entrée de l'air. Avec la musique d'église et tout, on est mal. C'est l'esprit, c'est très Tony Saint-Laurent. J'ai fait un truc sur la courbe. Est-ce que le nombre de questions posées à la CNIL a augmenté, a explosé avec... Ah, c'est pas bien ? Non, mais de toute façon, j'ai assez avec deux invités, en fait. Non, mais franchement, j'ai fait un truc, j'ai essayé de faire un truc, un angle, tu verras. T'es malade. Après, tu te mets à la place de... Bien sûr. Allez, à la place de... Alors, je vous explique, on fait le début de l'émission d'aujourd'hui parce qu'on a un tagre Notre-Dame et après, on fait l'émission de demain. Donc, Ben nous a fait une très belle chronique sur Notre-Dame. Il est très émoune. Tu l'as vue ? Oui, elle est bien. Ça sent le buzz. Tu vas enfin dépasser les 100 000. J'avais plein de blagues et je ne les ai pas mises. Les blagues ? J'avais plein de grosses blagues des gueules. Tu peux les faire dans les brèves, après. En trop tôt, en trop tôt. Non, vous ne pouvez pas blaguer sur Notre-Dame. la semaine prochaine. Tu blagues pas sur Jérôme. Attendez une semaine. Par contre, je refais toutes les... François, je refais toutes les présentations. Ok. se retrouvent hackées, comme on dit, ou piratées. J'imagine que vous avez un pic de consultation. D'autant plus que maintenant, et là aussi, c'est une innovation du RGPD, les entreprises... On fait le lancement de l'émission d'hier et après, on enchaîne, je fais le sommaire, après la question, on enchaîne sur... Et les brèves, on les fait avant la chronique ? Après ? Plutôt avant, non ? Les brèves, non, il n'y en a pas. Si, si, dernière part. Moi, j'ai pas eu le... Il y a deux brèves. Ah oui. Après, après, après. Après, après la chronique. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais. Bon, alors par contre, vous, vous parlez pas à les autres parce que vous êtes pas là. Vous pouvez rire un peu. Pas à rire, rien, pas à rire. Non, mais vous pouvez... Sourire, enfin... Je vais me casser parce que tu m'as regardé méchamment. Faut pas les emmerder, les mecs de banlieue. Mais c'est pas un mec de banlieue, c'est un bourgeois. Mais il l'a reconnu, il est né à l'île Saint-Louis. Ça fait deux ans que je suis dans le 16e. Non, mais l'île Saint-Louis. Non, mais il vient nous apprendre qu'il est né à l'île de l'île Saint-Louis. Il n'y a pas de plus riche. Je suis né à Paris 14e, c'était pas l'île Saint-Louis. C'est plus rue Montorgueil, c'est pas du tout l'île Saint-Louis. Oh, bah oui, Montorgueil, c'est pas non plus la louse. Non, attends, c'est pas la louse de... Oh, c'est pas la louse à moi. Je suis un mec de bon lourd. J'habite dans le 7e. Oh, Trocadéro. Demande au vieux, demande au vieux. C'était pas que des brous. Trocadéro, respect. Quand il y avait les halles, tout ça, c'était que des brous. Demande au vieux, il dit. Il est fou, lui. Non, mais attends, c'est comme ça. Oh, Trocadéro. Non, mais c'est ton identité, il n'y a pas de souci. Moi aussi, on peut avoir l'identité qu'on veut. Oh, moi aussi, je suis un emballeux, mon calcron gars. Elle est mignonne. Tu dois leur manquer au village pour les fins de banquets. Pour les quoi ? Pour les fins de banquets, les mariages, tout ça. Ah non, franchement. Je crois qu'on était tous unis, moi. Ça clash, ça clash. Il y a encore deux générations, ça buvait de la vodka. Ça buvait des leçons. Wesh, cousin. Oui, oui, t'es antillais, t'es la banlieue. Oui, oui, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? C'est très bien. C'est une menace ? Je vais vous le voir, le 24. Je vous félicite. On dirait le proprio qui vient récupérer son loyer. Le 24, je suis là. C'est fini de ne pas nous répondre. Il n'y a rien à foutre, je veux les suivre. Moi, je me concentrerai, alors, pour être bien. Voilà, c'est ça. Et on y va, d'ailleurs. En même temps, c'est Marc Benioff, le premier patron américain qui a déclaré, il y a moins d'un an, que Facebook, c'était comme la cigarette. On pense que ça fait du bien, mais en fait, c'est comme le cancer. C'est quand même le premier à avoir dit que ça serait bien qu'on s'inspire de RGPD aux Etats-Unis. Donc, on ne peut pas mettre tous les Américains dans le même sac. C'est assez européen. Non, il est assez ouvert. Il est ouvert. Et il réfléchit là-dessus. Tout le monde va nous juger sur la sincérité de nos propos. Est-ce que nos actes sont, oui ou non, conformes à nos valeurs ? Confiance, c'est la valeur numéro un dans notre société. La valeur numéro deux, c'est égalité. Ensuite, c'est innovation. Ensuite, c'est satisfaction client. Comment pouvons-nous prouver chaque jour à nos clients et à nos salariés que ce que je peux dire là est vraiment reflété par des actions ? Alors, une question toute simple. Il y a eu des sujets ces dernières années et je la pose au patron, au chef d'établissement que vous êtes. Il y a régulièrement dans la presse des gens qui disent « Moi, je porte plainte contre mon employeur parce qu'il connaît parfaitement mon emploi du temps. J'ai une voiture de fonction. Il sait où elle va. J'ai un badge. Il sait si je suis à la Cantos, à la cafétéria ou à mon poste de travail. Il connaît mon ordinateur. Il sait à quelle vitesse je vais taper mon courrier. Je schématise un peu, mais les gens se sentent de plus en plus fliqués. Mais en même temps, le même vous dit « Ah, c'est formidable. Je suis rentré dans une boîte. Je rentre dans le parking avec un badge. J'ouvre la porte de mon bureau avec un badge et je paye à la cantine avec le même badge. C'est pratique. C'est fluide. C'est agile. C'est formidable. » Là encore, il y a une contradiction. Il y a un paradoxe entre la GPU que peut devenir le patron, la Stasi, et puis cet éden des libertés et de la fluidité dans l'open space. L'équilibre, l'équilibre, l'équilibre à trouver à chaque fois. D'ailleurs, vous citez les cartes. Un de nos clients s'appelle Eden Red, les tickets restaurants. Ils peuvent faire plein de choses maintenant avec les cartes. Ils ont plein d'informations sur où vous allez manger, comment vous allez manger, ce que vous allez manger quasiment. Et c'est différent. Et c'est là où les actions sont fondamentales. Mais on me pose souvent des questions. Je vais vous donner un autre exemple pragmatique chez nous. Dans les statuts de notre société, on a mis il y a 20 ans qu'on allait permettre à chaque salarié de passer 7 jours par an à aider les associations de leur choix. C'est du bénévolat. On incite les gens à aider les associations parce qu'on pense que les entreprises ont le devoir de transformer le monde et d'aider ceux qui en ont besoin. Et que si les entreprises ne le font pas ou ne participent pas, ça ne va pas se dérouler. Et puis donc en France, dans mon tableau de bord de performance de directeur général, j'ai la satisfaction des employés, la satisfaction des clients, j'ai la croissance des ventes. Et au même niveau, j'ai le nombre d'heures qu'on va passer en France pour aider les associations en France. On est passé de 13 000 à 20 000 et cette année, mon objectif, c'est 33 000. Et on me dit, Olivier, est-ce que tu mesures, tu traques, est-ce que tu vérifies ce que les gens qui disent qu'on va dans une association ne vont pas au cinéma ? Je dis non, non, on ne vérifie pas. À un moment donné, il y a de l'autorégulation parce qu'ils le font souvent d'ailleurs avec des collègues. et on fait confiance. Mais la confiance, c'est un déséquilibre. La confiance, c'est un pari. Si j'ai confiance en vous, David, c'est que je crois que vous allez réagir bien s'il y a quelque chose qui va se passer. On accepte de se mettre dans un déséquilibre stable. C'est passionnant. Et ça, il n'y a qu'un être humain pour le faire, pour se mettre dans un déséquilibre stable et pour faire confiance. Une machine, elle ne peut pas faire confiance pour l'instant. La machine, c'est oui ou c'est non. Ou alors, je ne sais pas, comme Siri, Eric Hazan, on a ce même sentiment ambivalent avec l'intelligence artificielle. On se dit, elle va nous libérer, elle va nous permettre de connaître beaucoup plus de choses. Et en même temps, on se dit, elle pourrait prendre le contrôle de nos vies. Alors, de ce point de vue-là, quelle est votre conviction ? On vit une vraie schizophrénie. Je pense que d'abord, effectivement, on veut plus de protection et en même temps, on est tous connectés à au moins 3 ou 4 réseaux sociaux. On a un peu le stress, entre guillemets, d'être écouté par toutes les petites machines qui aujourd'hui nous écoutent, qu'elles proviennent d'Amazon, de Google ou d'autres. Mais en même temps, on est bien content d'avoir des logiciels de traduction qui ont une acuité et une pertinence hyper fortes. Et ça, ça se fait avec de l'intelligence artificielle, du Natural Language Processing. Donc, on vit cette schizophrénie. On la vit aussi au niveau global, au niveau des États, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, à moyen terme, alors on a fait un petit peu d'analyse sur McKinsey, comme on aime bien en faire. On sait qu'il y a 13 000 milliards de dollars d'ici à 2030 à créer en termes de croissance supplémentaire pour l'économie mondiale. On sait qu'on va, si on déploie l'intelligence artificielle dans tous les business, on va croître de 1 à 1,2 % par an dans toutes les économies développées, qu'il y a beaucoup de gains de productivité aussi. Donc, on vit cette forme de schizophrénie. Et la question, elle a déjà finalement été posée. C'est celle du curseur et c'est celle du sens. On sait aussi, et c'est peut-être, comme on dit en anglais, un call for action à poser aujourd'hui. On sait aussi que la technologie peut aider à corriger elle-même les déséquilibres qu'elle crée dans cette transition. On y va vers cette économie... Un exemple ? J'y arrive. Cette économie de la connaissance, on y va de toute façon. Et on sait par d'autres analyses économiques que si on n'y va pas, on crée plus de chômage et moins de compétitivité pour nos pays. On crée, en fait, dans différents scénarios économiques, 4 fois plus de chômage en n'utilisant pas dans nos différentes sociétés l'intelligence artificielle que, finalement, en la diffusant. Donc, il n'y a pas de choix. Il y a une croyance inverse aujourd'hui, très profonde, surtout dans une France qui a 9 % ou 10 % de chômage. Il y a vraiment une défiance vis-à-vis d'une automatisation supplémentaire. Absolument. Alors, ce n'est pas pour nier l'impact de l'intelligence artificielle sur l'automatisation du travail. Il y a un impact. Il y aura à peu près 5 à 10 % des emplois qui seront réellement supprimés, mais il y a beaucoup d'emplois créés, une création d'emplois nets et puis une disruption sur les compétences qui vont être automatisées de 30-40 % dans les emplois existants. Des exemples de la technologie pour le bien commun. On se disait tout à l'heure, grâce à l'intelligence artificielle, on peut, à l'aide de capteurs cardiaques, détecter les diabètes avec une précision de 85 %. Mais on peut aussi faire d'autres choses. Sur le plan humanitaire, avec des technologies d'IA, avec des satellites et des drones, dont on parlait pour des applications un petit peu plus stressantes tout à l'heure, on peut combattre le braconnage illégal en Afrique, on peut identifier des routes inondées après un ouragan. Tout ça, ça va plus vite, c'est plus efficace. Donc la technologie pour le bien commun, ça marche, mais c'est à nous de le déployer très très vite. Et en même temps, Éric Azan, il devient beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire une retraite numérique que de faire une retraite dans un monastère il y a 30 ans. Il y a 30 ans, vous faisiez Saint-Jacques de Compostelle, si vous ne vouliez pas être emmerdé, pas de problème. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de se dire je fais une retraite numérique parce que même si on pose son téléphone, et vous l'avez dit, même si on ferme son ordinateur, eh bien à la moindre sortie, à la moindre dépense, tac, on laisse des traces et finalement, on ne sait plus comment ne plus laisser nos empreintes numériques quelque part. Et c'est toute la discussion finalement du curseur. On sait qu'on peut faire beaucoup de choses très positives avec des données anonymisées dans l'intelligence artificielle. On a aussi besoin de données non anonymisées pour un certain nombre d'expérimentations. C'est plutôt aux juristes et aux grandes autorités publiques de gérer cela. mais il y a une question de confidentialité des données. Il y a des questions de biais aussi dans l'intelligence artificielle et les algorithmes. Mais tout ça, c'est vraiment le curseur et le sens dont on parlait tout à l'heure. Richard, je me tourne vers vous. Hop, c'est comme ça qu'on dit au sens propre et figuré avec un cas pratique qui est la rougeole. Alors, vous vous demandez pourquoi je vais vous parler de la rougeole. La rougeole se remet à contaminer et de plus en plus de monde. et sur Internet, en raison de la liberté d'expression, les anti-vaccins s'épanouissent de façon virale, pour ne pas pousser l'analogie plus loin. Ils s'épanouissent de façon virale et au nom de leur liberté d'expression, ils distillent une idéologie des informations plus ou moins frelatées, plus ou moins contaminées, comme quoi, ne pas vacciner, c'est peut-être meilleur pour la santé que vacciner. Et là, moi, ça me pose un problème parce que, et je le dis même ici au Bataclan, on a en France un respect immense pour la liberté d'expression, comme aux Etats-Unis d'ailleurs. Mais en ce moment, la liberté d'expression, c'est vraiment l'alpha et l'oméga, c'est le maître étalon absolu du bon fonctionnement d'une démocratie. Et on oublie la vérité. C'est important, la vérité. La vérité, la vérité scientifique, éprouvée, statistique, béni par les autorités de santé publique. C'est important, la vérité. Mais on dirait que la vérité, elle passe derrière la liberté d'expression, quitte à ce que cette liberté d'expression, et j'en viens aux menaces dont vous parliez tout à l'heure, j'en viens aux mails que vous receviez et que vous évoquiez tout à l'heure, eh bien, cette liberté d'expression, elle peut piétiner la vérité, elle peut diffuser des fausses informations et je le dis tranquillement, elle peut aussi tuer. Et là, ça pose une question entre notre besoin de liberté et notre besoin de protection. Maître ? Oui, sauf que la vérité est une notion en réalité très subjective. La vôtre n'est pas la mienne et n'est pas celle de quelqu'un dans le public. Donc, si vous faites passer la vérité avant la liberté d'expression, vous arrivez quasi automatiquement à un régime où il n'y a plus de liberté d'expression. Je suis un peu dictateur. Je suis un peu dictateur. Vous tombez forcément dans la tyrannie. Donc, nécessairement, la valeur liberté d'expression doit être placée avant ce que chacun de nous considère comme étant la vérité et à chacun d'exprimer sa vérité. Et puis, c'est certainement pas par des lois restreignant la liberté d'expression que vous allez résoudre le problème de la vaccination de la rougeole. Non, que ces personnes disent ce qu'elles pensent et que nous, parce que nous aurons reçu une éducation, un esprit critique, un libre arbitre, eh bien, nous sachions faire la part du vrai et du faux et que nous nous fassions notre propre avis. Mais ce n'est pas par l'autorité, par la régulation, par l'interdiction. Chacun va vouloir interdire ce qui ne lui plaît pas, la thèse qu'il considère comme étant fausse, qu'on va résoudre ces problèmes-là. Est-ce qu'on peut prendre le problème inversement ? Je renonce à être le Staline des réseaux sociaux et je m'y attendais un peu. Prenons le problème par l'autre bout. Est-ce qu'il faut lever l'anonymat sur Internet, c'est-à-dire faire en sorte que quand quelqu'un prend une position, eh bien, on sache qui parle ? Juste pour éclairer ce que je disais tout à l'heure, les 50 personnes qui interdisent, qui censurent la pièce des Chils, elles pensent être dans la vérité. Ah bien, bien sûr. Vous voyez bien que ça ne peut pas être le critère. Alors maintenant, pardon, quelle était votre seconde question ? Ma question, c'était, prenons le problème par l'autre bout, est-ce que pour dissuader ceux qui jouent un peu trop avec la vérité ou qui utilisent leur liberté d'expression jusqu'à nuire à autrui, eh bien, faut-il qu'ils le fassent en leur nom ? L'anonymat. Et ça pose la question de l'anonymat. Parce que l'anonymat, c'est pareil, c'est comme la langue dont vous parliez, c'est-à-dire c'est la meilleure des choses quand ça protège un lanceur d'alerte et puis ça peut être la pire des choses quand ça protège un salopard. Oui, alors, encore faut-il définir ce qu'est un lanceur d'alerte parce qu'en n'y a tout et n'importe quoi et là aussi, il y a le meilleur et le pire. L'anonymat, effectivement, je pense que dans 95% des cas, l'anonymat ne se justifie pas lorsqu'il permet de formuler des propos ou des commentaires racistes, antisémites ou haineux ou violents, on ne voit pas le journaliste qui écrit. En général, il écrit sous son nom. Mais il y a des cas où il écrit sous pseudonyme parce que c'est une nécessité de l'enquête. Donc là aussi, c'est compliqué. Rien n'est tout noir ou tout blanc. Il y a des cas dans des enquêtes très, très, très délicates, particulières où ce n'est pas possible. de le faire sous son nom où il n'y aurait pas une expression nécessaire. Donc, c'est au cas par cas. Mais effectivement, il faut réfléchir à cette notion d'anonymat sur Internet et il faut surtout réfléchir quand même aussi, et ça, c'est un problème central, à la responsabilité des acteurs qui font tourner Internet. Et ça, là, on est dans un problème central. Aujourd'hui, on est quand même dans une sorte d'impunité. l'outil qui est Internet est irresponsable dans tous les pays où ils sont parce qu'ils ne reconnaissent que leur loi qui est la loi des Etats-Unis. Et en matière de liberté d'expression, c'est frappant. Alors, on fait des progrès. la dernière loi qu'on a appelée fake news mais qui concernait bien d'autres choses instaure un référent pour les GAFA, un référent en France. Mais ce n'est pas sanctionné et en réalité, ce n'est pas obligatoire. Tant qu'il n'y aura pas de personnes responsables de Facebook, de Google, d'Amazon en France, eh bien, ils nous diront vous pouvez juger tout ce que vous voulez. Nous, on répond au premier amendement de la Constitution américaine. C'est notre définition de la liberté d'expression. Donc, on n'est pas concerné. Et là, il y a une régulation nécessaire qui ne se fait pas. Qui ne se fait pas d'ailleurs parce qu'il y a des différences de conception juridique et presque philosophique de part et d'autre de l'Atlantique. Mais on n'a pas encore mis les Chinois dans le coup parce que ça va être autre chose, les Chinois. Mais en fait, il n'y a qu'eux qui disent non. Qui disent non aux GAFA sur leur conception de la liberté d'expression alors qu'il est vraiment à l'opposé de la leur. Parce qu'ils ont mieux. Ils ont des trucs qui sont encore plus efficaces. Mais vous savez, tout ça, ça se résume à une formule de Montesquieu. On est toujours dans cette problématique d'équilibre des pouvoirs. Montesquieu disait c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Ça vaut pour les hommes. Ça vaut aussi pour les sociétés. Et la régulation est indispensable. Marie-Laure Denis, vous vouliez intervenir à un moment donné. Oui, merci sur les propos haineux. Je crois qu'il faut faire attention aussi à ne pas assimiler, même si c'est une tendance bien naturelle et qu'on comprend très bien. Propos haineux et anonymat. Parce qu'il y a aussi un certain nombre de propos tout à fait attentatoires à nos libertés ou très injurieux ou sexistes qui ne se font pas sous couvert d'anonymat. On a parlé récemment de la ligue du lol, etc. C'était pas anonyme dans un... Et Cyrano de Bergerac, il est anonyme et il envoie des lettres d'amour. Exactement. Donc je crois qu'il faut faire aussi attention à ça. Ensuite, l'anonymat, c'est quand même... Je suis pas en train de le défendre à tout prix, il est loin de là, mais c'est quand même l'ADN de l'espace public et Internet, comme l'espace maritime, terrestre, etc. Et ensuite, ça peut quand même être protecteur aussi pour un certain nombre de personnes qui sont notamment vulnérables en raison de leur sensibilité religieuse, sexuelle, etc. Si vous allez sur un site de rencontre un soir de façon non anonyme et que vous revenez au bureau le lendemain matin, ce sera peut-être pas tout à fait le même regard qui sera porté sur vous. Donc en réalité, je pense qu'un des vrais sujets, c'est l'effectivité des liens entre la justice, notamment, et les plateformes. Il n'y a pas une impunité totale quand même, on laisse des traces sur Internet, on peut remonter les adresses IP et dans les faits, les plateformes le font sur réquisition judiciaire, mais maintenant, il faut qu'il y ait les effectifs judiciaires aussi en conséquence. Il faut, comme ça a été dit, qu'il y ait des représentants légaux des plateformes, notamment en France, et c'est un peu, si j'ai bien compris, l'esprit de la proposition de loi qui devrait intervenir prochainement, en tout cas avant l'été. Et sinon, sur un autre sujet qui a été abordé, sur la rougeole, et Eric Azon a parlé des biais en matière d'intelligence artificielle, on voit bien qu'il y a des biais cognitifs aussi, qui finissent par restreindre notre liberté des usages sur Internet, parce qu'on finit par être enfermé dans une bulle, parce qu'on ne vous montre à voir que ce que vous voulez voir, et c'est un terreau de propagation des fake news, des rumeurs, notamment. Alors, on va justement parler de la liberté supplémentaire que pourraient nous offrir ces nouveaux moyens technologiques. Olivier Derrien, est-ce que vous pensez que le salarié tout en confiance, le salarié libéré que vous essayez d'épanouir chez Salesforce, si je vous ai bien compris, mais le salarié en général, que peut-il attendre de cette nouvelle économie et de ces nouvelles technologies ? Alors, il y a une tarte à la crème qui est le télétravail, il y a une autre tarte à la crème qui est finalement l'agilité, il peut tout faire avec son smartphone, avec son téléphone, mais vous, en tant que recruteur, en tant qu'employeur, vous le voyez quand, vous le voyez comment, plus exactement, le salarié émancipé de demain ? Alors, il y a une autre tarte à la crème, c'est le bonheur. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas là pour être heureux. Parce que le bonheur, c'est un peu comme la vérité, c'est très personnel, j'ai l'impression. Votre bonheur aujourd'hui dans votre vie, ce n'est peut-être pas défini exactement comme le mien aujourd'hui dans ma vie. Moi, c'est mon chien. C'est une intelligence animale. Par contre, Donc, en fait, je crois que les salariés, ils ont besoin de clarté, ils ont besoin de cohérence, ils ont besoin de sincérité, ils ont besoin d'autonomie et de reconnaissance. Et si on arrive à avancer avec ces mots, mais surtout avec des actions qui reflètent ces mots, alors, ils sont incroyablement efficaces en équipe. Et nous, on se juge chaque année par des organismes indépendants qui jugent les réponses des salariés à des tas d'enquêtes sur leur motivation et on est fiers d'avoir gagné il y a une semaine pour la deuxième fois consécutive le prix Get Best to Work en France pour les sociétés de 500 à 5000 salariés. C'est un peu les Césars du climat social et de la qualité de vie au travail. Mais ce n'est pas le bonheur. Ou les autres canettes. C'est comment faire en sorte en sachant que l'excellence n'est jamais atteinte. C'est-à-dire qu'il faut être très humble dans toute cette histoire. Il faut savoir se remettre en question. À côté de la confiance, il y a souvent, très souvent, la transparence, même si de temps en temps, l'anonymat en effet est fondamentale sur certaines libertés. Mais vous sentez que ces salariés sont plus libres qu'autrefois grâce aux technologies ? C'est notre sujet. Non, je pense que ça dépend beaucoup dans quel environnement ils travaillent. Je pense que les technologies nous permettent de faire des tas de choses de temps en temps très bonnes, de temps en temps si on veut très mauvaises et que ce n'est pas ça. La techno, elle est fondamentalement nouvelle. Les révolutions industrielles, c'est la quatrième. Nous, on parle de la cinquième parce que c'est toutes les technologies numériques plus l'éthique. Plus l'éthique. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Et les décisions sont individuelles et globales. Elles relèvent aussi de l'employeur parce qu'effectivement, il y a quelques années, on promettait un salarié augmenté, pas au sens financier du terme, mais un salarié augmenté de toutes ces technologies. On se disait il va être plus rapide, il va mieux s'organiser, il va dégager du temps pour lui. Au final, on a quelqu'un qu'on est obligé d'obliger à ne pas consulter ses mails à partir du vendredi soir et à faire une pause parce que finalement, il a décuplé son activité et son temps de travail. Déjà, ce serait pas mal de ne pas lui envoyer des mails à partir du vendredi soir jusqu'au lundi matin. Ça vous avait arrêté, vous ? J'ai surtout arrêté de les lire. Ça m'a pris du temps même dans ma boîte. Ça m'a pris 2-3 ans pour que mes patrons comprennent que je ne lisais pas mes mails le week-end. Mais comme en même temps on a bien travaillé en France et bien réussi, ils pensent que maintenant c'est une bonne chose. On ne vous écrit plus à partir du jeudi soir. Ils ont compris. Il m'a fallu 2-3 ans pour qu'ils ne m'écrivent plus à partir du vendredi soir quand même. David, pas le jeudi soir. Non mais j'ai dit jeudi soir exprès. Ah bon ? Moi j'ai dit vendredi soir. Parce que vous étiez encore plus libre. 3 jours par semaine on vous fout la paix. Et c'est souvent pas les patrons d'ailleurs qui vous écrivent, c'est plutôt vos salariés qui vous posent parce que souvent... C'est une liberté qu'on n'ose plus prendre. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent en tête à tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent en discussion. Et il y a très peu de choses en fait qui se passent je trouve par email. Eric Hazan, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va changer dans nos vies ? Il y a mille choses. La détection des cancers rien qu'à notre mode de vie. Les compagnies d'assurance commencent à s'intéresser aux données que nous pouvons leur fournir pour savoir si nous avons un mode de vie qui leur permettrait de baisser nos primes d'assurance parce que nous sortons de la catégorie des gens qui vont avoir une hernie discale ou un cancer de la prostate. En fait, l'intelligence artificielle c'est un facteur de granularité dans la compréhension. Donc en fait, si vous prenez... Granularité, ça veut dire quoi ? De segmentation, de détails, de profondeur dans la compréhension des choses. Vous voyez, il y a quelques années quand on utilisait des méthodes statistiques un peu classiques pour donner un crédit. En fait, on identifiait les gens qui pouvaient et ceux qui ne pouvaient pas recevoir un crédit. Et en fait, avec des méthodes statistiques classiques, en gros, on se disait qu'il y avait, je ne sais pas moi, dans une population donnée, peut-être 60, 70, 80% des gens qui pouvaient recevoir un crédit. Mais quand on s'est mis à utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, on s'est aperçu qu'on ratait 5 à 10% des gens simplement parce qu'on n'avait pas le niveau de détail, de compréhension détaillée de ce qui faisait ou pas la possibilité de rembourser un crédit. Dans la même façon... C'est-à-dire que finalement, avec ces méthodes-là, on est allé chercher des gens qu'on pensait fauchés et incapables de rembourser un crédit et on leur a fait un prêt. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait des prédicteurs de remboursement de crédit beaucoup plus importants que dans certaines populations. Ensuite, il y a d'autres choses pour aller aider les populations qui sont en difficulté financière. Mais rien que dans un mode d'obtention classique, une modalité d'obtention classique de crédit, on peut optimiser énormément. Il se passe la même chose dans à peu près tous les processus. Aujourd'hui, je fais de la production sur une chaîne de production. Avant, j'avais un pourcentage de déchets qui était finalement inclus dans mon coût de production. Aujourd'hui, grâce à la maintenance prédictive, à l'intégration de l'Internet des objets dans ma chaîne de production, je peux identifier les déchets, ce qu'on appelle le « west » en anglais, c'est-à-dire le pourcentage de déchets que je suis en train de faire et le monitorer sur un temps assez long. Donc, au lieu de produire tout un tas de choses, qu'on parle d'une chaîne alimentaire ou d'une chaîne de production classique dans l'industrie, et au lieu de balancer tout un tas de choses finalement sans aucune utilité, je fais moins de déchets, je gagne plus d'argent et je pollue moins. Ça va changer la mode. Je discutais avec un marchand de fringues il y a 15 jours et je lui disais « mais qu'est-ce que ça va changer l'intelligence artificielle pour vous ? » Il m'a dit « ça sera sans doute la fin des stocks et peut-être même la fin des soldes » parce qu'on saura de façon très précise en utilisant plein de données le comportement des consommateurs, non seulement leur comportement saisonnier mais avec d'autres variables qui feront qu'il ne nous restera plus la fameuse chemise saumon, celle dont personne ne veut avec des rayures vertes. Absolument. Et je vous donne un exemple très simple d'optimisation du processus dans un entrepôt. Il y a quelques années, c'est un exemple qui vient d'Amazon en l'occurrence, ils ont robotisé une partie de leurs entrepôts. Il y a quelques années, dans ce qu'on appelle le « click to ship » donc je clique sur quelque chose que je veux acheter et le moment où je le mettais dans le camion, il y avait à peu près une heure. Aujourd'hui, c'est 15 minutes. Donc, on est sur une optimisation extrême de tout ça. On fait moins de bêtises, on fait moins de déchets. Toutes les chaînes logistiques, les entrepôts, les inventaires, les stocks sont en train de baisser grâce à l'intelligence artificielle. Donc, évidemment, plus d'efficacité économique mais aussi plus d'efficacité pour l'ensemble du processus. Alors, je pourrais vous taquiner en disant que cette enceinte artificielle, cette gestion des datas Amazon qui va toujours plus vite, l'enceinte artificielle, elle est dans le salon. Ça veut dire qu'on peut consommer non-stop. C'est-à-dire que moi, j'avais l'habitude de consommer le samedi. Maintenant, avec tout ce que j'ai, je peux consommer même quand je vais aux toilettes. Si je vais une heure aux toilettes, paf, j'ai fait les soldes. C'est diabolique. C'est pas l'intelligence artificielle qui a... Oui, mais c'est pas une liberté, c'est un asservissement. ...inventer la société de consommation. Là aussi, c'est à nous. Mais là, il la pousse à son maximum. 24 à 24. Je pense que, là encore, c'est le sens que nous mettons sur tout ça. Donc, on parle beaucoup aux Etats-Unis, et vous avez dû en entendre parler de purposeful capitalism. Donc, c'est du capitalisme qui a du sens. Richard Malka, je voudrais qu'on parle politique. Vous avez beaucoup fréquenté parmi vos clients des hommes politiques. On a vu cette année, mais c'était pas la première fois, mais cette année, ça a pris des proportions assez importantes. On a vu un mouvement s'organiser uniquement avec Internet. C'était pas la première fois. On a vu par le passé des mouvements politiques s'organiser grâce à Internet. L'ancêtre de tout ça, c'était l'apéro Facebook, l'apéro étant le premier parti de France. Mais ensuite, il y a eu les bonnets rouges, il y a eu les pigeons, et puis cette année, il y a les gilets jaunes. Est-ce qu'Internet, en ubérisant ou en passant outre ou en court-circuitant les corps constitués, qui étaient des conquêtes de liberté, le syndicalisme, c'était une conquête de liberté. Le parti politique, librement constitué, était une conquête de liberté. Les associations, les mouvements, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui s'étaient créés en contrepoids aux pouvoirs exécutifs et aux autres pouvoirs, eh bien, paf, il a suffi de quelques saisons et de quelques exercices sur les réseaux sociaux pour qu'aujourd'hui, eh bien, on retrouve un pouvoir central qui se retrouve nez à nez avec un mouvement librement constitué via les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est porteur de liberté, selon vous, ou est-ce que c'est porteur d'inquiétude ? Non, c'est pas porteur d'inquiétude. Pour moi, Internet, là, encore une fois, qui n'est qu'un outil, révèle une situation qui n'est pas une situation viable pour la démocratie. Internet ne fait que permettre l'expression qui existe de gens qui estiment ne pas être bien représentés et être coupés de leurs élites. Peut-être que s'il n'y avait pas Internet et que ces personnes ne pouvaient pas s'exprimer, s'organiser et manifester, eh bien, la situation se désagrégerait d'année en année et que ça finirait encore bien plus mal et que c'est le type de situation qui finit par des révolutions violentes, enfin, qui finissait par des révolutions violentes quand il n'y avait pas Internet qui peut servir de soupape de sécurité et d'expression à des gens qui, avant, n'avaient pas de canal d'expression. Donc non, là, encore une fois, il ne faut pas accuser Internet de tous les mots et je crois qu'au contraire, permettre des expressions même et puis permettre des expressions orales, c'est toujours mieux que permettre des expressions violentes physiquement. Donc non, là, je trouve au contraire que c'est plutôt un des bons côtés de la révolution numérique après, avec les dérapages habituels et les excès habituels et c'est ceux-là qu'il faut regarder et réguler. Ces dérapages et ces excès habituels, avant de donner le dernier mot à Marie-Laure Denis, est-ce qu'ils vous ont donné plus de boulot ? Est-ce qu'ils ont élargi le champ de votre activité d'avocat ? Oui, en fait, ils ont fait muter un peu mon métier d'avocat de défenseurs de médias traditionnels, institutionnels, à défenseurs de blogueurs, d'internautes particuliers. Alors, ça pose tout un tas de difficultés, mais ça le multiplie. Ce n'est pas forcément toujours aussi intéressant. C'est plus compliqué parce qu'on n'a pas des institutions en face de soi qui connaissent le métier. Ça va un peu plus dans tous les sens. Enfin, je crois que là aussi, avec le temps, ça va se professionnaliser. Marie-Laure Denis, vous vouliez ajouter quelque chose ? Juste sur ce terrain politique, je pense qu'en tout cas, pour la CNIL et pour la protection des données, il faut investir le champ du politique. Alors, c'est déjà fait sur tout ce qui est les utilisations de fichiers à des fins politiques, qui sont des fichiers des responsables, des exécutifs locaux et autres. On sait que la donnée politique est une donnée sensible et c'est interdit. Donc ça, on le rappelle régulièrement à l'approche des élections européennes, à venir ou municipales. Mais il y a un terrain sur lequel la CNIL va investir, notamment à partir du second semestre. Là, c'est précisément les Civic Tech et tout ce qui permet l'expression, la participation des citoyens par le numérique. Civic Tech, j'arrête, c'est un nouveau mot. Qu'est-ce que c'est qu'une Civic Tech ? Alors justement, c'est tous les moyens numériques qui permettent une expression démocratique en quelque sorte et les pétitions en ligne, ce genre de sujet, comment sont traités les données ? Enfin, il y a beaucoup d'actualités récentes sur ces sujets-là. Même, on voit bien que le CESE, par exemple, le Conseil économique, social, environnemental est susceptible d'avoir plus de prérogatives dans ce domaine, de gérer, de coaguler un certain nombre d'expression collective comme ça. En tout cas, c'est un sujet qui est important en matière de protection des données, non pas pour empêcher cette participation, mais au contraire, pour la protéger, pour rejoindre la question de la confiance qui est centrale et qui a été abordée à plusieurs reprises. C'était l'avant-dernier mot, Marie-Laure Denis, puisque le dernier mot... Olivier, mais en plus, c'est bien, parce que j'ai une question pour vous. J'ai l'impression que, en fait, si nos enfants nous apprennent souvent à utiliser quelques applications ou les technologies, on a vraiment le devoir d'apprendre à nos enfants à garder leur lucidité et leur libre arbitre pour prendre les bonnes décisions en regard de tout ça. Il y a un travail énorme, je trouve, sur lequel on n'insiste pas assez à faire sur cette éducation des enfants, d'ailleurs, et des moins jeunes sur tous ces sujets. Je ne vais pas vous poser la question des gilets jaunes parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gilets jaunes chez Salesforce, encore qu'eux, et qu'ils se soient déclarés, mais cette agrégation d'un mouvement social par Internet et non pas par le canal syndical, qui est le canal historique, comment on le pense chez les patrons ? Comment on le pense ? Oui, comment on l'analyse ? Comment on le vit ? Je ne sais pas, moi, si vous avez eu à faire... On l'analyse exactement comme notre ami, comme Richard l'a dit, c'est-à-dire que c'est un peu la cocotte minude avec la soupape, avec la vapeur qui sort et c'est sans doute beaucoup moins nocif maintenant que s'il n'y avait pas eu Internet. Mais ça vous oblige à avoir des antennes bien différentes. Par contre, ça nous oblige à écouter peut-être des gens et c'est bien qu'on n'avait sans doute pas l'occasion d'écouter auparavant, à réfléchir à comment faire pour que la disparité entre ceux qui souffrent dans ce monde et ceux qui ont les richesses ne progresse pas chaque année parce que c'est quand même le drame du monde actuel. Que pouvons-nous faire pour réduire ça ? Mieux partager les richesses. Ça nous incite à réfléchir à ça. Mais non, mais Internet et partage et solidarité, ça pourrait être le sujet d'une autre table ronde. Je voudrais finir avec une question avant de passer la parole à la salle. Je crois qu'il y a un temps de questions si vous en avez envie. C'est une question un peu qui permet de savoir finalement qui vous êtes les uns et les autres autrement. J'aimerais bien le savoir. Ah ben justement. Il y en a qui passent leur vie à essayer de répondre. Tu préfères être protégé, Richard, ou être libre ? Être libre. Être libre ? Si tu devais arbitrer entre liberté et protection ? Toujours la liberté. La protection, c'est une prison. Eric ? Liberté, responsabilité. Olivier ? Moi, j'aurais l'ambition de mettre le mot et entre les deux. Ah, il veut les deux. T'as raison. On va protéger pour être libre. C'est vraiment la mission de la CNI. Ah, mais est-ce qu'il faut être protégé pour être libre ou est-ce qu'il faut être en pleine liberté éventuellement pour prendre l'initiative de protéger les autres ? Je n'en sais rien. Mesdames et messieurs, voulez-vous que je passe parmi vous ? Ah, merci. Ah, merci. Merci pour nos invités. Mais est-ce qu'on a le droit à un temps de questions ? Thierry, toi, le maître des horloges. David. Oui. Un micro va circuler si vous voulez prendre la parole librement. Questionnez nos intervenants. Vous êtes les... Il n'y a pas trop de monde dans la salle. Vous n'êtes même pas obligé d'attendre le micro. Vous pouvez vous lever et si on vous entend mal, je traduirai. Là, le monsieur qui est là. Oui, je ne voulais pas casser l'ambiance, mais récemment, dans le monde informatique, vous pouvez... Ça y est, le micro arrive. Effectivement, il vaut mieux un micro. Oui, merci. Je répète. Je ne voulais pas casser l'ambiance, mais récemment, dans le monde informatique du 12 avril, il titrait que les systèmes d'intelligence artificielle sont biaisés et le cloud aggrave la situation. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Alors, en fait, voilà, il montrait que, majoritairement, les algorithmes étaient codés par des hommes et du coup, il parlait de préjugés conscients ou inconscients qui s'avéraient dans les résultats et notamment, il prenait comme exemple les femmes. Alors, ma question serait, le verre serait-il déjà dans le fruit ? Ça, c'est une question à la fois pour Olivier mais aussi pour Éric parce que moi, j'ai entendu une spécialiste d'intelligence artificielle et de robots qui disait les robots, ils ne sont jamais tributaires que des datas et de la qualité des datas. Exactement. Donc, comme les logiciels d'intelligence artificielle, les algorithmes se basent sur des données préexistantes, si ces données sont biaisées, la prédiction qu'ils font est biaisée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le verre est dans le fruit bien avant l'intelligence artificielle, il est en nous. Donc, nous sommes tous biaisés et donc, quand nous programmons, quand nous interprétons, on a des biais cognitifs, je crois que c'est Marie-Laure Denis qui en parlait et donc, forcément, il y a un certain nombre de biais. Ce qui est positif, c'est que l'intelligence artificielle aussi peut créer des algorithmes qui détectent les biais et donc, il y a un certain nombre de gens, d'ailleurs peut-être que Olivier en parlera, il y a un certain nombre de gens qui créent des algorithmes et des softwares qui permettent de les détecter. On les appelle les data scientists, c'est ça, dont on manque considérablement dans le monde. Et Publicis vient d'en acheter 3700 en faisant l'acquisition dans le monde publicitaire d'une boîte d'ingénieurs en fait. Il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont essayer de se permettre de se passer des data scientists parce qu'en fait, on n'en aura jamais assez par rapport aux 10 ans qui viennent devant nous. Mais on peut réagir par rapport à ça. Si bien entendu, les programmeurs ou ceux qui analysent ou qui créent les bases de données sont tous des hommes blancs et qu'il n'y a aucune femme de couleur, je vous garantis que ça va être biaisé. Beaucoup plus que si on travaille à avoir à tous les maillons de la chaîne à réfléchir à l'égalité et à réfléchir à comment faire pour diminuer les biais. Marilla ? Non, je voulais juste dire que en ce qui concerne le cloud computing, il y a bien meilleur spécialiste autour de la table que moi. C'est effectivement un sujet très important puisque je parle sous votre contrôle et je crois qu'un quart des données des entreprises en gros sont stockées dans le cloud, que plus de la moitié des entreprises y installent en quelque sorte des données très sensibles pour elles et en tout cas dans le rapport d'activité de la CNIL qui vient de sortir, on consacre plusieurs pages au cloud computing parce que c'est un de nos terrains d'investigation favoris si j'ose dire pour 2019 parce qu'on a émis un certain nombre de recommandations en 2012 mais qui ont besoin d'être actualisées et surtout le règlement général sur la protection des données a maintenant institué une responsabilité en matière de protection des données pour les sous-traitants alors qu'avant les sous-traitants n'avaient pas à se préoccuper en quelque sorte de la protection des données et donc il y a un partage de responsabilités maintenant entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants qui va être vraiment étudié par la CNIL on va faire de la pédagogie dessus pour que vraiment ce nouveau droit issu du RGPD prenne toute sa place. Et on s'aperçoit finalement pour continuer à répondre à votre question c'est que les discussions que nous avons sur la traçabilité des produits alimentaires on va avoir des discussions assez comparables sur la traçabilité des données. Vous savez qu'il y a une bataille en ce moment homérique c'est pire que Game of Thrones entre les fabricants de camemberts au lait cru le vrai et les fabricants de camemberts au lait pasteurisé et bien il y aura sans doute dans l'avenir des tractations entre les pouvoirs publics des acteurs économiques pour dire mais vos datas elles ne sont pas au lait cru les vautes sont pasteurisés et il y aura des arbitrages comme ça qui permettront de faire le meilleur camembert je l'espère. Autre question. Madame. Bonjour donc c'était vraiment très intéressant j'ai un million et demi de questions mais je vais en fait c'est plutôt une réflexion sur la liberté cette liberté d'expression moi je dis que la liberté d'expression privée on l'a mais du moment qu'on la publie c'est donc une liberté d'expression publique et là on a une responsabilité voilà c'est ce que je voulais dire je voulais dire que internet n'a pas de borne il n'y a pas de limite on est dans le virtuel donc comment légiférer le virtuel et alors un exemple quand j'ai écrit mon je vais un petit peu dans tous les sens quand j'ai écrit mon premier tweet je me suis dit tiens il est publié tout de suite je pense avoir un modérateur pour vérifier si je respectais les règles vous n'étiez pas protégé mais vous étiez très libre en fait de tweeter très libre de tweeter mais pas protégé contre vos propres tweets non moi je sais ce que je tweet mais quand ils disent voilà faites attention sur vos propos il n'y a que notre parole mais après donc le modérateur lui arrête il n'écrit pas normalement Twitter n'est pas du tout modéré sauf a posteriori très rarement sur les autres réseaux sur un autre réseau si mon message ne correspond pas on ne le publie pas bon il y a trois il y a trois interpellations dans votre affaire c'est la question de qui légifère pour que la prise de parole de l'espace privé vers l'espace public soit un minimum encadré est-ce que ça arrivera un jour est-ce que ça existe la deuxième chose c'est la question de la modération sur les réseaux sociaux et la troisième j'ai oublié alors moi aussi mais c'est pas grave liberté d'expression liberté d'expression en fait si vous voulez madame il y a deux grands systèmes au monde de régulation de la liberté d'expression dans les pays démocratiques il y a le nôtre il y a un principe de liberté et puis il y a tout un tas de cas qui ouvrent votre responsabilité si vous diffamez si vous injuriez si vous portez atteinte à la présomption d'innocence si vous violez ma vie privée etc et puis il y a le système américain qui est le système de tous les acteurs majeurs d'internet et le système américain c'est le premier amendement de la constitution qui n'est pas forcément plus mauvais ou meilleur que le nôtre mais c'est un autre paradigme culturel qui est que l'état n'a pas le droit de légiférer en matière de liberté d'expression autrement dit à peu près tout est permis y compris les expressions les plus violentes j'ai le droit de manifester avec une croix gammée aux Etats-Unis c'est permis au nom de la liberté d'expression l'idée n'est pas idiote l'idée c'est que à partir du moment où on commence à réguler on ne fera que rajouter des lois aux lois de manière infinie et que par ailleurs il est plus efficace de laisser les expressions extrémistes et violentes dans leur jus et dans leur violence plutôt que de les apprivoiser et de les lisser ce qui séduirait plus de monde ça se vaut mais c'est culturellement très différent de chez nous il se trouve que les acteurs d'internet se réfèrent à cette conception et cette culture de la liberté d'expression et en réalité refuser jusqu'à une période récente d'appliquer nos propres standards et là il y a un choc culturel fort alors on fait des lois aujourd'hui il y a des prémices on essaie de faire en sorte que les GAFA appliquent nos lois démocratiques parce que nous sommes dans un pays démocratique mais c'est difficile parce que je prends l'exemple je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure l'exemple Yahoo Yahoo diffusait des objets nazis en France procédure judiciaire on arrive à faire condamner Yahoo très bien sauf que Yahoo c'est aux Etats-Unis donc on fait exéquaturer la décision aux Etats-Unis pour qu'elle devienne effective le juge aux Etats-Unis nous dit bah non moi j'applique le premier amendement donc votre décision moi je l'applique pas aux Etats-Unis et des années de procédure pour rien donc là il y a une collaboration internationale qui est nécessaire et puis ça pose aussi la question dont on n'a pas parlé mais qui me semble centrale du niveau de puissance auquel sont aujourd'hui parvenues certaines sociétés et ce qui ne me semble pas sain démocratiquement ce qui implique tout un tas d'interrogations sur le démantèlement nécessaire de ces sociétés au regard des règles de la concurrence et on a démantelé bien moins puissant Standard Hold ATT au nom de la loi Sherman le Parlement européen s'interroge la commissaire à la concurrence s'interroge le Japon s'interroge la candidate la principale candidate démocrate aux prochaines élections américaines l'a inscrite dans son programme et si on ne résout pas cette question là alors on n'en résoudra aucune Olivier Derien vous voulez intervenir là dessus je suis d'accord je suis d'accord mais tous les américains ne sont pas des GAFA c'est ça que je voudrais dire aussi je voudrais juste dans le prolongement de cette conversation dire tout l'intérêt qu'il y a effectivement à avoir de la coopération nationale sur ces sujets et une des caractéristiques assez remarquables de ce règlement général sur la protection des données en fait c'est qu'il institue une sorte de standard européen commun déjà à 28 qui dont certains pays commencent à s'inspirer le Brésil en août 2018 le Japon avec une décision d'adéquation justement de l'Europe en début de l'année on voit bien que maintenant la loi fédérale américaine éventuelle future en tout cas dans les discussions en débat se réfère à ce règlement et donc si on peut pousser ce standard européen auprès d'un certain nombre de nations ça sera une très bonne chose et ensuite là où il est vraiment remarquable c'est que c'est une des premières réglementations européennes peut-être avec le droit de la concurrence qui a une portée extraterritoriale ce qui en général était l'apanage ou l'exclusivité d'autres pays envers nous notamment et il s'applique aux entreprises étrangères notamment européennes mais étrangères qui ne sont pas établies en Europe mais qui utilisent les données des Européens et qui doivent se conformer aux mêmes standards de protection Eric rajouter un point pour dire même si je suis complètement incompétent sur les aspects juridiques il y a deux choses dont on a parlé en filigrane ou un peu de manière allusive la première chose c'est la cybersécurité qui est un sujet absolument capital quand on parle de données et quand on parle de protection je pense que Marie-Laure Denis vous en avait parlé et si on parle de données dans le cloud la question de la protection des données pour les gens à qui elles appartiennent ou qui s'en sentent détenteurs c'est une vraie question il y a beaucoup de problématiques techniques derrière ça dans un monde où les données sont numérisées donc beaucoup plus accessibles qu'elles ne l'étaient auparavant et le deuxième élément c'est les talents on a parlé finalement à la fois des bons et des mauvais côtés de l'impact de la technologie mais on est dans une compétition internationale assez forte pour aller chercher finalement cette croissance économique qui est liée à l'IA et à d'autres technologies dont on a parlé tout à l'heure cette compétition internationale finalement elle se concentre sur un sujet qui est le sujet des talents parce que le plus fort retour sur investissement qu'on a dans un monde complètement numérisé c'est le capital humain donc si on a les bons qu'on soit un pays ou une entreprise finalement on est compétitif et on est bon nous-mêmes donc il y a une vraie course sur le développement et l'éducation et la formation des talents avec une formation de ces talents qui doit nécessairement aller et creuser du côté de l'informatique où finalement il faut fabriquer des littéraires et des humanistes il faut des matheux ou des humanistes c'est une question extrêmement importante nous on a finalement modélisé le besoin de futur de compétences à 10-15 ans d'ici en fait il y aura besoin évidemment de compétences technologiques supplémentaires depuis les gens qui savent programmer une interface utilisateur jusqu'au PhD Data Science dont on parlait tout à l'heure mais il y aura un besoin énorme de compétences sociales et émotionnelles pour accompagner la transition dans laquelle on est donc c'est beaucoup plus compliqué de se dire qu'il faut plus d'ingénieurs on est dans une vraie transition on aura peut-être besoin d'artistes encore plus qu'avant d'artistes on aura besoin de gens qui savent faire des ressources humaines on aura besoin de gens qui savent faire du management on aura besoin de plein de gens finalement même si on perd assez peu d'emplois dans cette affaire on aura une grosse disruption un vrai changement du contenu de nos emplois Olivier parce que chaque entreprise aussi est en train de se transformer et on s'aperçoit que tout le monde doit réapprendre à mieux travailler ensemble et mieux travailler ensemble c'est pas du tout que de la technologie donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit là dessus je pense que chaque société doit respecter les lois des pays et comprendre aussi les tendances mondiales on a l'obligation nous on a voulu investir et être certifié sécurité à Zip Santé c'est pour travailler sur les données de la santé en France il y a des organismes qui sont là dessus les gendarmes en fait de la sécurité je pense que c'est fondamental que chaque société investisse et passe du temps là dessus il y a quand même un vrai il y a vraiment un bémol entre la boîte qui vous emploie Salesforce et la philosophie des GAFA il y a vraiment une différence de culture et d'approche tous les américains ne sont pas à mettre dans le même sac comme tous les français ne sont pas à mettre dans le même sac il faut regarder de près ce qui se passe au niveau de chaque société les actions les paroles et les actions et en effet on est très différents dans notre culture et dans nos actions qu'est-ce qui vous différencie ? c'est la personnalité du dirigeant ou c'est autre chose ? non je pense qu'au départ c'est la sincérité et le projet du dirigeant mais on ne peut pas dire que les dirigeants de Google ou de Facebook sont insincères mais quand il crée Facebook quand même pas Facebook quand Marc Benioff crée Salesforce qui crée pour transformer le monde pour aider les gens qu'en ont besoin c'est quand même pas la même chose pour créer Facebook parce que sa petite copine je ne sais pas quoi l'avait larguée c'est quand même pas la même chose si je puis me permettre aucun des deux objectifs n'est réellement condamnable non oui c'est vrai c'est vrai on peut draguer et vouloir faire le bien du monde et généralement si on ne drague pas on ne fait jamais le bien du monde enfin on n'arrive pas à faire croître la démographie autre question monsieur il y en a une là-bas alors vous avez le micro oui je vous remercie pour cette excellente initiative et ces excellents exposés j'ai été victime il y a plusieurs années d'une intrusion dans ma messagerie Gmail par un associé indélicat j'ai donc pris un avocat pour défendre ma cause qui a lancé un référé auprès de Google France pour récupérer la trace de ce qui s'était passé sur ma messagerie ils m'ont répondu tout simplement qu'il devait être considéré comme une succursale de Google en France et que donc il n'était pas propriétaire de mes données c'était en quelle année monsieur ? c'était en 2015 je pense 2015 donc c'est assez récent fin 2015 ça fait quand même 4 ans qu'est-ce que tu dis Richard ? pardon excusez-moi mon avocat a donc lancé une procédure auprès de Google USA qui est détenteur de mes données personnelles évidemment c'est Google privé ça fait 3 ans que ça dure je n'ai toujours pas réussi à voir les traces de ce qui s'est passé sur ma messagerie donc ma question c'est qu'est-ce qu'il est envisageable de faire pour qu'on puisse réellement être propriétaire de ces données avec le droit français et non pas le droit américain il faut consulter maître Malca et ensuite faire du lobbying auprès de Marie-Laure Denis maître Malca non mais c'est ça je vais laisser Marie-Laure Denis vous répondre peut-être mais c'est très 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 classique comme problématique et c'est malheureusement ce à quoi on est confronté tous les jours et les avocats ne peuvent pas faire grand chose moi je vais vous dire je ne peux pas parler de mes clients évidemment mais enfin je me suis adressé à titre personnel de moi je peux parler à Google parce que sur un site on me qualifiait de parasitionniste putride, immoral fourbe, mal, mauvais enfin voilà c'est pas très sympa non c'est pas sympa la réponse de Google c'est celle que nous recevons systématiquement dans ce genre de situation alors vraiment bien que nous ne soutenions bien que nous ne soutenions en aucun cas ce genre de propos hypocrisie habituelle Google ne peut malheureusement donner une suite favorable à votre demande même un vol même un vol de mail même une effraction sur les messagers puis ça finit toujours aux Etats-Unis et vous n'allez pas engager un avocat aux Etats-Unis donc au final vous êtes obligé de vivre avec ce qui n'est pas normal Marie-Laure Denis il n'y a aucune chance que dans un souci à la fois d'image et de traitement de ses clients parce que nous sommes tous clients de Google on paye avec nos datas on le sait et nos requêtes c'est comme ça si c'est gratuit il y a une sorte d'illusion de la gratuité voilà si c'est gratuit c'est nous le produit mais est-ce qu'un jour Google va se dire il serait peut-être temps que j'ai un service après-vente entre guillemets en tout cas sur le sujet qui n'est pas exactement celui qui est exposé par monsieur mais je l'invite à nous écrire le cas échéant pour voir si on peut faire quelque chose en matière de déréférencement de ce qui apparaît quand vous tapez votre nom et votre prénom sur internet et des choses que vous ne voulez pas voir apparaître la CNIL est saisie par exemple entre 300 et 400 fois par an après que les intéressés se soient adressés aux plateformes et se soient vus opposés à un refus et dans plus de 90% des cas si ce n'est quasi 100% des cas la position que nous prenons est suivie après par la plateforme qui déréférence si nous le préconisons mais on ne dit pas d'ailleurs toujours il faut déréférencer parce que monsieur ou madame nous ont écrit etc on fait une balance comme l'exile d'ailleurs la cour de justice de l'Union européenne entre la protection de la vie privée en l'espèce et par ailleurs la liberté d'expression dont on parlait tout à l'heure notamment si ce sont des personnalités publiques qui se sont exprimées ou si ça présente un intérêt pour la société d'avoir accès à telle ou telle information on ne favorise pas toujours la protection de la vie privée dans cette balance là j'ajoute juste un point 2015 c'était avant l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données il y a quelque chose de très intéressant dans ce règlement c'est que maintenant les plaintes que nous recevons pour une partie d'entre elles et pour la CNIL c'est 20% de ces plaintes elles sont traitées dans un cadre de coopération européenne en tout cas donc ça ne concerne pas nécessairement des pays en dehors de l'Union européenne quoique s'ils ciblent des données européennes après c'est des subtilités juridiques ça peut être le cas mais il peut y avoir une réponse vraiment européenne dans le cadre d'une coopération ce qui est un plus en tout cas pour les utilisateurs d'internet moi je crois qu'il y a quand même en effet beaucoup de problèmes qui viennent de cette gratuité au départ prétendue gratuité qui est vraiment très dangereuse dans notre business model nous avons décidé il y a 20 ans de le faire complètement différemment c'est à dire que nos clients payent pour l'accès à un service mais ils sont propriétaires de leurs données du début jusqu'à la fin de leur vie avec nous et dans ces cas là quand on reste propriétaire de ces données du début jusqu'à la fin c'est un peu différent donc il y a des business models différents qui sont en train d'exister sur le marché et on espère qu'en effet que les plus sains et les plus vertueux vont subsister et vont vaincre les autres et on espère que les autres vont évoluer il y avait une question devant monsieur merci la question c'était de savoir où étaient stockées les données parce que beaucoup de données sont stockées dans un pays les Etats-Unis où l'accès aux données est beaucoup plus facile pour certaines agences gouvernementales que dans d'autres pays ça c'est la première question et puis j'avais aussi une réflexion sur la protection et la liberté c'est-à-dire que plus la personne est fragile plus elle a besoin de protection pour être libre ce qui est un petit peu différent ce qui va dans le sens d'ailleurs de ce que disait Marie-Laure Denis merci mais il est profession libérale Richard Malkin donc il est plutôt liberté avant tout que protection c'est vrai c'est par tempérament aussi c'est sûr mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de protection sans liberté alors je vais prendre la première partie de la question peut-être parce que c'est en effet mais il y a des data centers partout si vous voulez et Amazon et Google qu'on a cité ont des data centers partout en France de plus en plus dans les autres pays de plus en plus quand on se développe dans le business en effet tous les clients nous demandent d'avoir des data centers proches de leurs établissements alors là où ça devient un peu compliqué c'est que la plupart d'entre eux ou beaucoup d'entre eux ont des établissements dans tout le monde donc c'est pas un problème simple et puis au niveau du droit je peux pas m'exprimer sur est-ce que c'est le même droit qui s'applique à droite et à gauche mais l'accès technique aux données qu'elles soient dans des data centers à droite ou à gauche à part pour la Chine peut-être c'est aussi simple ou aussi difficile donc nous on investit énormément pour mettre de plus en plus de data centers proches de là où sont nos clients comme on développe notre business en France et qu'on va investir 2 milliards d'euros dans les 4 prochaines années en France on a déjà un data center en France on va continuer dans cette voie il y a une question sous-jacente c'est finalement quelqu'un qui me propose un service ça peut être une banque une compagnie d'assurance j'en passe et des meilleurs est-ce que ça change fondamentalement quelque chose pour moi qu'elle héberge mes données dans un cloud français dans un cloud chinois ou dans un cloud américain ou anglais ça change tout ou pas ou anglais ou au niveau de la technologie au niveau du risque je ne pense pas mais il faut parler à des experts juridiques peut-être à Richard en tout cas juste pour répondre très brièvement et ça ne sera pas une réponse exhaustive donc pour les données des européens en Europe c'est le règlement général sur la protection des données mais pour les données des européens qui sont exportées vers les Etats-Unis il y a un accord entre l'Union Européenne et les Etats-Unis qui s'appelle le Privacy Shield bouclier en quelque sorte qui encadre ces transferts territoriaux notamment d'entreprise à entreprise essentiellement pour veiller à ce qu'il y ait un standard accepté par les Européens de protection de ces données après toute la question c'est l'effectivité de cette protection et la Commission Européenne et les 28 pour l'instant peut-être 27 bientôt mais 28 CNIL européennes font des revues régulières de l'effectivité de ces garanties et de ces protections et notamment les Etats-Unis doivent désigner prochainement une ombuds personne qu'on pourrait saisir sur un certain nombre de cas et puis ça pose le cadre d'un autre sujet qui est le Cloud Act qui a été institué aux Etats-Unis juste avant le RGPD qui permet effectivement à des autorités judiciaires américaines d'avoir accès à des données d'Européens stockées dans des entreprises américaines pour des raisons judiciaires et là il faut là aussi s'assurer d'un certain nombre de garanties parce qu'on doit pouvoir avoir accès à un juge mais la notion de juge aux Etats-Unis n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a en France une question une question de notre présidente oui c'est une question pour Eric Hazan en fait la liberté c'est aussi l'autonomie et on a beaucoup parlé des grandes entreprises des GAFA Richard Malka l'a dit il y a une certaine hégémonie donc des GAFA est-ce que finalement conserver notre liberté ça serait pas de construire aussi des champions européens dans tous ces domaines là et donc j'aimerais en tant que McKinsey vous donner des conseils à toutes les grandes entreprises qu'est-ce qui nous manque en Europe pour construire un grand champion européen qui pourrait concurrencer les Google Facebook et autres alors en deux mots ce que nous pensons c'est que les grandes la technologie qui sont développées d'ailleurs ça va plus loin que Google Amazon Facebook ça peut inclure Salesforce et d'autres ils se sont développés d'abord parce que il y a à la fois un cercle vertueux entre les clusters d'innovation et les politiques publiques dans différents pays donc ça pose la question en creux effectivement que vous décrivez c'est pourquoi pas en Europe en Europe il y a deux choses donc pour y revenir ces grandes la technologie se sont développées parce que dans d'autres régions du monde on n'a pas fait les mêmes politiques de développement technologique donc il y a des écosystèmes qu'on connaît il y a l'écosystème de la Second Valley il y a l'écosystème de la Startup Nation en Israël qui sont des écosystèmes vertueux dans le développement de la technologie il y a d'autres écosystèmes qui sont les scandinaves par exemple qui ont des politiques publiques d'accompagnement alors qu'on est plutôt dans un dialogue public-privé en Israël et aux Etats-Unis en Europe on est fragmenté et notre niveau d'investissement je prends juste l'exemple de l'intelligence artificielle notre niveau d'investissement dans l'intelligence artificielle c'est à peu près 10% de l'investissement mondial l'essentiel de l'investissement dans l'intelligence artificielle se concentre aux Etats-Unis et en Asie du Sud-Est et en Chine en plus cet investissement il s'accumule c'est à dire que chaque année en gros il y a une quarantaine de milliards investis du point de vue privé et donc dans ces 40 milliards il y a entre 4 et 7 milliards qui sont investis en Europe ça a augmenté récemment il y a plusieurs pays européens ont augmenté leur politique publique d'investissement sur l'IA et leur politique privée enfin les accords entre public et privé sur l'IA mais il y a peu de coordination européenne sur l'investissement et surtout je pense que le point il y en a quand même le point clé c'est le niveau d'investissement par rapport à ce qu'il faudrait investir juste sur cette technologie et je ne parle pas des autres technologies du digital juste où cette technologie n'est pas à l'échelle de ce qu'on doit investir au niveau mondial merci Eric Azan on va se quitter sur un petit sondage je vous promets de ne pas collecter les données et de ne pas les utiliser contre vous mais sur ce débat protection liberté qui veut être plus libre que protégé n'hésitez pas à lever la main et qui veut plus de protection c'est assez partagé mais j'ai l'impression que ceux qui veulent être libres sont plus nombreux que les autres mais il y a quelques qui veut les deux évidemment voilà c'est bien c'est bien je voudrais remercier Marie-Laure Denis de la CNIL Olivier Derien de Salesforce Eric Hazard de McKinsey et Richard Malka de chez Richard Malka et je vous recommande son dernier livre qui s'appelle Tyranny c'est bien ça et voilà et je laisse la place à Patrick Cohen me semble-t-il qui se prépare en coulisses et à Thierry Dagiral qui va l'annoncer je vous souhaite une très bonne fin de journée et une superbe poursuite de ce colloque et je vous souhaite Merci.